Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois, on va continuer cette série d'enjustements de cours à distance pour le module droit commercial destiné aux étudiants du deuxième semestre droit en langue française. On s'inscrit dans la continuité et dans cette conférence, on va aborder la première partie de ce cours qui sera consacrée aux éléments de la commercialité. Pour ce qui est des éléments de la commercialité, il faut dire que le contour de cette commercialité résulte de la détermination de son temps d'application, c'est-à-dire les activités commerciales, et de la définition des agents qui emportent les qualités à avoir des commerces. Donc pour ce qui est de l'exercice des activités commerciales, il faut dire que les activités commerciales ne sont pas définies dans le code de commerce. Il faut seulement lever une énumération légale. Ces différentes activités commerciales doivent d'abord être classées et déterminées, avant de préciser le régime juridique qui leur est propre. Bon, on va commencer d'abord par la détermination des activités commerciales. Il faut dire à ce niveau que la détermination des activités commerciales, telles qu'elles sont prévues dans le code de commerce, nécessite d'abord de s'intéresser aux activités telles qu'elles sont énumérées dans la liste légale prévue aux articles 6 et 7 du code de commerce. Donc, pour ce qui est des activités commerciales déterminées par la liste légale, il faut dire que la liste de ces activités est fournie par le code de commerce. Et ça, je vais le répéter dans ses articles 6 et 7. Et en effectuant un regroupement de ces activités conformément à l'analyse économique, on distingue les activités de distribution, de services et d'industrie. Nous complèterons l'exposé de ces activités par une présentation des activités, je dirais, d'origine médicale. Donc d'abord, pour ce qui est des activités de distribution, il faut dire que l'article 6 en énumère plusieurs. L'achat pour vendre, la fourniture, la vente aux enjeux publics. Pour ce qui est d'abord de l'achat pour vendre, il faut dire que le domaine de l'achat pour vendre est large, très large, puisque les gains sont extrêmement nombreux. Je dirais à ce niveau que l'achat est la condition de la commercialité de l'acte. Voilà, je explique. Il faut dire que la nécessité de l'achat constitue une condition juridique obligatoire pour que la vente ait le caractère commissaire. Aussi, il faut préciser que le but de l'achat doit être, bien évidemment, la revente. S'agissant de la fourniture de gains et services, qui est mentionnée par l'alignance de l'article 6, sont visées par la loi des catégories très larges de fourniture, il faut le dire. Il s'agit par exemple de la fourniture de vivres à un octobre, de livres à une école, de personnel, d'intérinaires, etc. Passons maintenant à une autre catégorie, à savoir la vente aux enjeux publics. Il faut dire que l'établissement de vente aux enjeux publics de marchandises entre dans le champ de la commissaire. Ces établissements permettent la vente publique aux enjeux de donner ou de marchandises dans un lieu autre qu'un seul public. Ces vente doivent être volontaires et ne concernent que les biens usagés. Passons maintenant aux activités de production. Il faut dire qu'il est possible d'en dégager deux formes principales. Il y a d'abord les activités de transformation et les industries extractives. Par rapport aux activités de transformation, il faut dire que l'activité de transformation consiste à acheter des retiens premières pour les transformer, puis les revendre en réalisant un profit. Les activités de transformation citées par le groupe de commerce, notamment dans l'article 6, sont les activités industrielles, les activités artisanales, bâtiments et travaux publics et imprimés. S'agissons d'abord de l'activité industrielle. Il faut dire que cette activité, prévue par l'article 6, à l'inéa 5, recouvre tous les types de production qui relèvent de secteurs secondaires, notamment la synergie, la métallurgie, l'industrie électronique, industrie, agro, alimentaire, etc. Par rapport aux activités artisanales, il faut dire que le Code de commerce a commercialisé aussi l'activité artisanale. Dans l'article 5, l'article 6, l'entreprise artisanale se caractérise par une dimension économique modeste, caractérisée par le recours à une main-d'œuvre réduite et une force motrice très longue. Ce qui est dit, on va passer aux bâtiments et travaux publics. C'est l'article 6, l'inéa 12, qui vise les entreprises de construction immobilière, ainsi la construction d'édifices, de ponts, de routes, qui sont des travaux industriels qui entrent dans le champ de la commercialité. Concernant l'inémerie, toujours dans le cadre de l'article 6, et notamment dans l'article 11, il faut dire que la production consiste à déployer un ensemble de techniques d'impulsion permettant la reproduction sur un support de papier ou, bien sûr, une matière assimilable au papier sous forme de feuilles simples, de livres, brochures, et jours. Ceci, on va parler, brièvement, et d'une manière suivante, des industries extractives. Il faut dire que la l'inéa 4, de l'article 6 précise que la recherche et l'exploitation des mines et carrières constitue une activité commerciale. La règle supplique à l'exploitation des mines, ce qui englobe l'exploitation des gisements de charbon, de pétrole. La règle supplique également, il faut le souligner, à l'exploitation des carrières. S'agissons maintenant des activités de service. Il faudra à ce niveau que le code commerce, on énumère plusieurs. Les activités de location de gamme, le transport, le dépôt, les gardes. Deux dernières, les activités financières, les activités ou les services de communication, sont l'organisation de spectacles publics, si que ainsi que le direct d'homiciliation, qui a été retenu très récemment comme activité commerciale par la loi 39 17 du 20 juin 2019. Parlons maintenant de la question de il faut dire que le terme meuble englobe les meubles corporels, hommes et machines, et les meubles incorporels, qui évoquent surtout des locations de gérances de fonds de commerce. Il faut aussi dire que le code commerce applique la commercialité à la fois aux activités d'achat pour louer et à celles de location, dans le but d'une sous-location. c'est l'article 6 aléa 2. Passons maintenant à une autre activité, à savoir le transport. Il faut mentionner à ce niveau que l'article 6 aléa 6 répute activité commerciale que le transport soit la moindre précision. Par conséquent, la nature et la forme du transport sont efficace. Ainsi, les transports de marchandises de personnes par l'air, maire, voire routière sont commercieux. Revenons maintenant aux activités d'entreprise. Il faut dire que l'article 6 le code de commerce pose la commercialité des entreprises de commission de courtage. C'est la ligne 9. Des bureaux et agences d'affaires de voyage d'information et de publicité. C'est la ligne 13. Par contre, ces questions de courtage, il faut dire qu'il est défini, le courtage est fini par l'article casse-en-feu du code de commerce. Il s'agit de la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation en vue de la conclusion d'un code. Concernant maintenant la commission, l'article 422 définit comme le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son comprenant pour le compte du code. Par rapport au bureau et agence d'affaires, ces agences et ces grands ont pour fonction de gérer les affaires d'autrui. Cette facilité recouvre les domaines variées comme les opérations de location, vendre, maintenance et condensent des immeubles les entreprises de recouvrement décrées. tous les actes que ces agents accomplissent sont de commission, alors même que l'opération pour laquelle ils interviennent est civile. ces actes d'entremises qui, en tant que tel, confèrent la commercialisation. ceci, on va aborder maintenant notre activité, c'est ce qu'on appelle les activités financières. Il faut dire que les activités financières sont à l'origine même du commerce terrestre et à l'origine et de tout le droit marquain les a considérés comme commerciaux. Les différentes activités financières visées par le code de commerce sont les activités bancaires, le crédit et les transactions financières c'est l'article 6 à l'inéa 7 ainsi que les opérations de sciences à prime fixe prévues à l'article 6 à l'inéa 8. Abordons maintenant les activités de communication et il faut dire à ce niveau que l'article 6 du code de commerce accorde aux activités de communication une action très particulière en décidant la commercialité d'un grand nombre de leurs applications il en est ainsi de l'édition qu'on voit la forme et le support ainsi que de la poste et des télécommunications maintenant on va aborder une autre activité à savoir l'organisation de spectacles publics et il faut dire que l'article 6 à l'inéa 15 du code de commerce confère un caractère commercial à l'organisation de spectacles publics il faut dire à ce niveau que l'organisation devient à la fois objet et critère de commerce elle constitue l'objet professionnel d'entreprises spécialisées qui organisent un spectacle public dans le but d'en tirer profit matériel maintenant on va aborder une autre activité qui a été récemment ajoutée par le législateur à savoir la domiciliation et il faut dire que le code de commerce a reconnu la domiciliation comme activité commerciale dans le cadre de la loi numéro 89 17 du 20 jour 2019 cette conscience il faut le dire et il faut le préciser répond à l'évolution rapide que connu ce service ces dernières années grâce aux multiples avantages qu'elle présente pour les entreprises en général maintenant permettez-moi d'aborder les activités commerciales d'origine maritime et il faut dire que l'article 5 du code commerce ajoute aux activités listées par l'article 6 des opérations qui concernent le commerce maritime ainsi ainsi le législateur étant la commercialité à ceux qui exercent des opérations sur les navires et aéronaves d'une part et aux opérations sur l'exploitation de navires et aéronaves et au commerce maritime et aérien d'autre part si ce qui est prévu par l'article 5 à l'inatomie 2 et en aborder la liste des activités énumérées par mécanisme légal maintenant on va aborder certains mécanismes d'expansion à d'autres activités pour les listes légales et il faut dire que qu'on donne l'importance de la modification commerciale d'une activité le code de commerce ne s'est pas contenté d'énumérer les listes légales des activités commerciales il a mis en place un ensemble de dispositions légales permettant de l'étendre au maximum pour répondre à l'évolution rapide de la vie des autres en effet les articles 8 9 et 10 du code de commerce indiquent et précisent le mécanisme d'une telle extension maintenant on va dire qu'il y a des activités commerciales assimilées et sur ce point article 8 du code de commerce dispose que la qualité de commerce s'acquiert également par l'exercice habituel professionnel de toute activité pouvant être similées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus maintenant on va encher vers les actes de commerce à la forme il faut dire que les actes de commerce à la forme sont que des actes qui ont toujours un caractère commercière ils sont conscients indépendamment de leur but quels que soient leurs honneurs et ses conditions de fréquences trois catégories d'inscription fondamentale pour le déroulement de l'activité commerciale relève de cette analyse qui aborde la lettre de change le biais à ordre et les sociétés commerciales qu'on va essayer autant que se peut de développer de manière simple pense d'abord par la lettre de change et il faut dire sinon qu'il n'y a pas de définition légale de la lettre de change mais l'on s'accorde à dire quel est le titre par lequel une personne le tireur de l'autre a son 8 heures de tirer de pied à une troisième personne le bénéficiaire et son argent à une date terminée pour ce qui est du biais à ordre il faut dire que le biais à ordre est régi par les dispositions des articles 232 238 du code commerce à l'instar de la lettre de change il n'y a plus de définition légale du biais à ordre et la doctrine s'accorde à le définir comme le titre qui constate l'engagement d'une personne à savoir le secteur de payer à une autre personne le bénéficiaire et son argent déterminé à une échéance déterminée maintenant on va aborder brièvement les sociétés commerciales comme étant des actes de commerce par la forme il faut dire que la commercialité par la forme de la société commerciale a été introduite par l'article 1er de la loi 1095 relative aux sociétés anonymes et par l'article 2 de la loi 596 sur la société homocollective la société comme dite simple la société comme dite par action la société responsabilité limitée et la société en participation ceci dit on va rechèner vers les actes de commerce par accessoire il faut dire que les actes de commerce par accessoire cessent d'abord être définis avant d'en préciser le domaine de l'action on va dire que et on va développer ces questions d'actes de commerce par accessoire et on va partir selon l'adage romain accessoire en skitter principal il faut dire que ici signification de cet âge c'est que l'accessoire suit le principal c'est l'actime exigé en principe général du droit reçoit une application importante droit commercial en effet lorsqu'un fait ou un acte civil est accompli par un commerçant à l'occasion de son commerce il perd par le jeu de l'accessoire sa nature civile pour devenir commerce par conseil seuls les actes et les faits épongés à la activité commerciale demeurent de nature civile et ayant abordé la notion de ces actes de commerce par accessoire il faut maintenant je dirais aborder le domaine d'application des actes de commerce par accessoire il faut dire à ce niveau que la théorie de l'accessoire reçoit une très lâche application il faut dire aussi que l'article 10 du code commerce vise expressément les actes et les faits accomplis à l'occasion du commerce il faut dire qu'un tiers contractuel la commercialité par accessoire s'applique à tous les contrats que que soit leur nature pourvu qu'il ait été conclu pour le besoin de l'activité commerciale sont commercieux les contrats d'achat les contrats de location les contrats de prix d'assurance ceux portant sur le transport ou encore les contrats de prestation de service le contrat de consomment et le contrat de travail maintenant on va aborder après avoir étalé les activités commerciales on va aborder dans un dernier point de cette conférence les activités exclues du domaine du droit commercial et il faut dire que le paysage économique comporte un certain nombre d'activités exclues du domaine du droit commercial s'agit essentiellement des prestations assurées par des personnes morales de droit public de certaines personnes de droit privé les membres de profession libérale et les agriculteurs il faut dire ici que l'agriculture est aussi exclue de l'activité commerciale cette exclusion résulte de son arrangement traditionnel à toutes les exploitations de la terre il s'agit d'une activité où l'aspect immobilier dominant et où le produit ne provient ni d'un argent pour vendre ou pour louer l'usage ni d'une fabrication ou d'une ou une transformation une production industrielle ou artisanale il faut dire que les produits sont fournis directement par la nature aussi une autre théorie à savoir les professions libérales notamment les médecins avocats architectes expérimentables exercent aussi une activité civile ces professions ne spéculent pas mais tendent à rendre prestations immunitaires intellectuelles sociales contre des honoraires et non pas des rémunérations donc on a terminé sur ce point je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de ces séries d'enregistrement de courte distance destinées aux éclos deuxième fenêtre dans la française merci de votre attention pour une nouvelle séance d'enregistrement pour une nouvelle séance